Allez, c'est parti pour toutes les primes de One Piece jamais dévoilées. Yamato, enchaîné toute sa vie... Non, on n'a jamais vu, on a vu React Goji. Puis personne ne pouvait imaginer que sur Onigashima se cachait l'une des personnes les plus fortes au monde. Oui, les démons ont dorénavant leur princesse. Et c'est au chapitre 1055 que la marine apprend que le sang de Kaido coule encore. C'est vraiment terrible. Oda, il a voulu jouer jusqu'au bout avec Aramaki. Il a dit... Momo, il a dit à Yamato, ne combat pas. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie ? Il lui a dit, ne combat pas. Juste pour que tu crois que... Mais non. C'est un truc de ouf. Yamato qui pouvait... Bon, je pense que tout le monde est au courant. Yamato qui peut clairement se prendre Aramaki en un contre un. Peu importe qui a plus de chances de gagner ou pas. Le fait est que j'ai vu Yamato contre Kaido. Voilà. Et le fait est que j'ai vu Aramaki contre Morley. Voilà, t'as Morley, t'as Kaido. Donc excusez-moi de douter de cet homme-là. Je l'ai vu se chier dessus devant Morley. Hein ? Voilà. Je disais, c'est chaud. Je me suis un petit peu énervé avec Morley. On va continuer la vidéo. Le fils de l'Empereur porte en elle la flamme d'Oden Kuzuki et est le parfait mélange des deux rivaux, possédant à la fois la force du dragon, mais également le courage du samouraï, lui permettant de rivaliser directement avec son père. Ouf, doucement, 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 avec les mots, doucement, elle n'a pas rivalisé. Si elle a vraiment rivalisé, ça veut dire qu'elle a le niveau de Kaido. Je basse sur ce qu'on sait de l'œuvre. Seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger. Donc, il ne faut pas décider de qui rivalise avec qui, surtout dans ces conditions-là. C'est compliqué. Mais bon, on va dire que pour lui, rivaliser, ça veut dire tenir tête. Voilà, ça veut dire combattre. De plus, elle fait partie des rares personnes au monde à utiliser les trois formes de Haki. Mais comme si ça ne suffisait pas... Les trois formes de Haki, pendant que d'autres personnages ont du mal avec leur Haki. On va reparler de lui. De toute façon, on est là pour dire la vérité. Morley, Ramaki, t'es pas capable de le battre avec ton Haki ? T'es pas capable ? T'es obligé d'utiliser tes vieilles branches ? Non, ton épée, elle te sert à quoi ? Quelle honte ! La princesse démonne possède également un fruit du démon unique. Décrit par Kaido, le Inu Inunomi, modèle Okushi no Makami, est un Zoan extrêmement précieux et difficile à obtenir, faisant de Yamato une bête sacrée, le nouveau gardien de Wano Kuni. Au côté de Momonosuke, elle est donc le protecteur de l'harmonie, qui, durant des siècles, protège le pays, et donc l'arme antique Pluton, mais surtout... Ouais, voilà pourquoi, au final, elle devait rester à Wano, hein. Sinon, attendez, si on retire Yamato, au niveau de Wano, t'as qui pour protéger le pays ? Parce que vous voyez, à l'époque, c'était chaud ! À l'époque, Wano, c'était quoi ? C'était Ryuma, le dieu des lames ! Et Ryuma, c'est pas un clown ! Ryuma, c'est pas le meilleur épéiste au monde ! On dirait un truc de Gollemont, on dirait une blague, le truc le meilleur épéiste au monde ! On dirait un vieux truc olympique, on dirait une discipline olympique, tout le monde s'en tape ! C'était le dieu des lames ! Vous voyez ? Après, t'as eu quoi ? T'avais Oden Kozuki ! Le, a.k.a. le fou furieux ! Maintenant, c'est compliqué, hein ! Tu retires Yamato, c'est compliqué, hein ! T'as Denjiro, Raizo... Et encore, il y en a qui voulaient qu'ils crèvent tous, hein ! Ah ouais, s'ils crevaient tous, il y avait quoi ? Il reste quoi ? Il reste l'autre, là ? C'est le kamegri grâce à Ramaki ? La lignée Kozuki a l'origine même de l'écriture antique sur les poney glyphes. Que ce soit donc par sa force et ses origines, Yamato est une vraie anomalie découverte par Ryokugyu, qui devra annoncer que même si Kaido est tombé, sa fille prend le relais. Ainsi, Wano Kuni reste un... Il est venu que pour ça, Ramaki. Ramaki, il est venu pour faire le facteur. Il est venu pour constater un fait. Il y a quelqu'un de fort là-bas. Il s'est pris un coup d'acquis, il s'est barré. Et bah... Et si il est aujourd'hui le territoire de Monkeyji Luffy, il n'a cependant plus besoin de la protection d'un empereur pirate et peut se défendre tout seul. Pour une première prime, celle de Yamato pourrait donc facilement avoisiner les 946 millions de... Hum... Ouais... C'est pas... Ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Quand tu regardes la prime gigantesque et démesurée de Bo Hancock, bon certes, il y a un truc particulier avec son fruit, il y a Barbe Noire qu'il voulait impérativement, et donc c'était chaud. Mais bon, la prime d'Hancock, elle est quand même très 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 élevée. Donc en vrai, elle, tu lui faut un milliard et demi. Pour le lien avec Kaido, en vrai de vrai, tu lui faut entre un milliard, un milliard deux, un milliard trois. Ouais, pourquoi pas, c'est pas... En vrai, Shanks a sauvé la vie d'Aramaki. Bah oui, mais c'est clair. Ah oui. Tu sais, Momo, il a dit à Yamato, ne combat pas, je m'en occupe. Après, il l'avait ché dessus, tu te rappelles, il lui a craché dessus. Mais après, Aramaki, il est revenu, il a dit, ouais, je vais t'empaler. Mais ouais, s'il avait vraiment fait mal à Momo, oui, Yamato aurait combattu. Et là, Yamato a envoyé les vrais coups. Yamato aurait fait les vraies choses. On aurait vu, Yamato, du toit. Et là, effectivement, ça aurait été compliqué, ouais. Ça aurait été très compliqué pour lui. Car oui, il y a un démon dans Grand Line qui respire. Et après avoir été enfermé toute sa vie, il s'apprête à... Ah, enfermé avec qui ? Avec les Daimenko, les mecs. Partir à l'aventure. Ainsi, le plus important pour Yamato n'est pas qu'elle va enfin pouvoir découvrir l'existence du monde, mais que le monde va enfin pouvoir découvrir son existence à elle. Ouais, en vrai, pas déconnant. environ un milliard, ouais, c'est pas déconnant, c'est ça. Même si, les nouvelles primes de ouf qu'on a dans l'œuvre, on peut très bien avoir une prime de May te dit au day te dit deux milliards, en vrai, c'est pas déconnant. Un crocodile, voilà. Même si crocodile, c'est une prime particulière. regardez, regardez, tout à l'heure, on a parlé de Moria, il y en a qui m'ont dit, ouais, Moria, c'est nul. Regardez l'ambiance. L'ambiance de... En fait, Wano, c'est quoi l'ambiance de Wano ? C'est Kaido, faut dire la vérité. Thriller Bark, c'est quoi ? C'est Moria. C'est chaud, comment il parle ? Non. Pleurez, les mecs, pleurez. Gekko Moria. Si l'on a peur de perdre, c'est que l'on n'ose pas gagner. Car si l'on n'ose pas gagner, c'est qu'on a peur de perdre. Si on a peur de perdre, qu'est-ce qu'il a dit ? Si on a peur de perdre, c'est qu'on n'ose pas gagner. Car si l'on n'ose pas gagner, c'est qu'on a peur de perdre. Alors, on reste dans l'ombre de la gloire, dans le brouillard de la victoire. Et tout ce qui peut nous attendre, c'est la défaite. Encore... Tain, mais tout ce qu'il a dit, là, ça s'applique à Miyok. Tout ce qu'il a dit, ça s'applique à Miyok. Il est là, il a chaud. Pourquoi il ne va pas combattre les Daimenko connus ? Vista, c'est un Daimenko connu. Il va le combattre. Ben non. C'est parce que Miyok a peur de... Parce que Miyok a peur de gagner parce qu'il a peur de perdre. Eh oui, les mecs. Eh. Factuel, hein. Et encore, la défaite. La vie à la mort. Pour avoir la vie, il te souhaiterait la mort. Gekko Moria, c'est l'empereur qui a échoué à en devenir un. Car il lui manque le plus important. La foi en son équipage et le charisme d'un leader. Ainsi, une immense... Mais je vous jure que je troll pas, ça s'applique à Miyok. Je vous jure que je troll pas. Écoutez. C'est l'empereur qui a échoué à en devenir un. Miyok, il voulait devenir roi des pirates. Il a échoué. Il se planque. Ça s'applique à lui ? Oui ou non ? Oui, on continue. Car il lui manque le plus important. Il lui manque le plus important. La foi en son équipage est le charisme d'un leader. Miyok, personne ne veut le suivre. Tout le monde lui chie dessus. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le charisme d'un leader. Voilà pourquoi il a ragé avec Luffy quand il a découvert son pouvoir. Il a dit à Vista « Ouais, on reporte. » Et malgré ça, malgré que Vista lui fait confiance, il est reparti pour fumer Luffy. Parce qu'il lui manque le charisme de leader. C'est un fait. Et d'ailleurs, il lui manque tellement ce charisme de leader que qui est le chef charismatique aux yeux du monde Baggy ? Un misérable clown. CQFD. Je ne mens pas. Ainsi, une immense ironie entoure la vie de ce personnage qui, effrayé par la mort, en fera revenir ses amis pour ne plus jamais avoir à les perdre. De ce fait, en tant que capitaine, Moria n'a jamais cessé d'échouer. Et quel gâchis. Car très intelligent, minutieux... D'ailleurs, Brandman, il a dit quoi par rapport à Crocodile ? Rappelez-vous. Hein ? On fait... On essaie de se rappeler. Il a dit quoi Crocodile ? Un grand charisme. Mais pas Mioc. Bizarre. Patient, il est capable d'élaborer des plans sur très long terme. En fait, je vais vous dire c'est quoi qu'il manque à Mioc. C'est ça. Parce que toi, d'abord, je te trouve très drôle. T'es un créateur de contenu quand même très charismatique. Possédant des connaissances sur l'histoire, il a su exploiter parfaitement... Mioc, pas le même game. Son fruit du démon pour créer à partir de rien son propre empire. Faisant de lui le Shishibukai le plus ambitieux. Mais seul, il n'arrivera jamais à rien. Parce que l'on aime uniquement ce que l'on peut perdre, Moria a donc besoin d'aimer à nouveau le travail d'équipe. On n'aime que ce qu'on peut perdre. Bah Mioc, il a peur de perdre son titre de meilleur épistement. Donc, il évite de croiser le chemin des Daimenko. C'est un truc de ouf. Moria, on dirait un miroir. On dirait le miroir de Mioc. C'est un truc de ouf. Et c'est ce que l'auteur cherche à nous montrer après son retour dans le nouveau monde. Cherchant à venger ses subordonnés et heureux de les croire en vie, le poireau géant a arrêté de se la jouer solo. Car s'il ne fait plus confiance... Je suis en train de péter les plombs. Il arrête de la jouer solo. Comme Mioc. Grosse guilde. Il arrête de la jouer solo. Je vous jure, on remplace les images par Mioc. Ça s'applique. Je mens pas. Il arrête de la jouer solo. C'est qui ? C'est Mioc. Ça c'est pas Mioc parce que Mioc a peur des empereurs. Comme quoi, comparaison n'est pas raison. D'ailleurs, Perona était avec Mioc. Elle est partie dès qu'elle a entendu que Moria allait bien. Pas le même game, Mioc. Comme les autres Shishibokai, trouver un nouvel équipage. La crossguilde. En effet, en acceptant de travailler sous les ordres de quelqu'un d'autre, il serait d'une aide extrêmement précieuse pour créer une armée et pourrait ainsi voir sa prime atteindre 1 milliard et 100... Dans la crossguilde, tu peux lui mettre plus. Tu peux lui mettre plus. De fait, pourquoi ? Parce que Crocodile avait une misérable prime de 80 millions. Maintenant, elle a 2 milliards. donc tu peux très bien lui mettre plus. Tu lui mets 2 milliards, 2 milliards 2, 2 milliards 3. Tu peux, dans la crossguilde. Il n'y a aucun problème là-dedans. Aucun. On prend toujours les référentiels. Crocodile, 2 milliards. 160 millions de berries, lui redonnant l'envie d'oser gagner et la force... En plus, Brandman, cet abruti de Brandman. Brandman, il dit tellement n'importe quoi qu'il est capable de dire que Moria a combattu d'égal à égal Kaido quand Kaido était à son prime et du coup, il est capable de lui donner une prime de 3 milliards. Brandman, c'est trop un con. donnant l'envie d'oser gagner et la force de retrouver son courage. Après tout, il est impossible de traverser l'océan si l'on a peur de perdre de vue le rivage. Ah, Weeble. Il l'a tué là. Il l'a arraché le crâne, là. En plus, Kizaru, il a dit qu'il avait la force de Barbe Blanche jeune. Il l'a arraché le crâne. C'est quoi, ça ? Si l'on ne cesse de répéter que dans One Piece, la force ne reflète pas... Preuve, énième preuve que les amiraux sont effrayés. Ils savaient que Marco était là. Ils ne sont pas venus. Ils savaient que ce misérable Weeble était là. Ils envoient qui ? Un amiral. CQFD. Forcément, la dangerosité d'un personnage chez Edward Weeble. Le problème, c'est que les gens pensent que les persos comme Marco et tout, c'est des petits. C'est le problème. Tout ce qui fait sa dangerosité, c'est sa force. Décrit par l'amiral Kizaru comme aussi puissant que Barbe Blanche... Vous vous rappelez à l'époque ? À l'époque, on disait « Ouais, c'est chaud ! Il y a Kizaru qui a dit que Weeble avait la force de Barbe Blanche. » Maintenant, on est en 2024. Maintenant, c'est quoi ? C'est Kizaru. Tu dis de la merde. Kizaru fait du Kizaru. Il te dit n'importe quoi. Parce qu'on parle du même Kizaru qui a dit « Ouais, t'inquiète pas, je vais y aller, Kaido Big Mom, je vais y aller. » C'est bon, les mecs, 2024. On sait qu'il est écouté. Ce con de Kizaru, on n'écoute pas. C'est tout. Blanche dans sa jeunesse. À l'époque, c'était chaud. À l'époque, quand les persos disaient des trucs comme ça, on disait « Ouais, mais maintenant, c'est bon, c'est fini. » On sait quand quelqu'un dit quelque chose d'intéressant ou quand quelqu'un vomit. Là, Kizaru, il est en train de vomir. C'est tout. Le fils autoproclamé de l'homme le plus fort au monde a massacré à lui tout seul 16 équipages de la flotte de son papounet et possède la prime gelée la plus haute de tous les chichibukai, 420 millions de berries. Clairement manipulé, imbécile et crédule, Weeble est une anomalie que seul le professeur Vegapunk pourrait t'expliquer. Est-il vraiment le fils de Barbe Blanche ou un clone créé par Miss Bakin et... En vrai, 2024, on nous dit Weeble est le vrai fils biologique de Barbe Viande. On rigole, on dit « c'est bien ». Vous vous rappelez, à l'époque, on disait « Ouais, non, c'est pas possible parce que Weeble, il est trop con. » Mais non, c'est son fils. Il a la même foutue moustache, il a les mêmes cheveux blonds, il a le même Bichento, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? En vrai, qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? Ça y est, c'est fini. Elle même clonée, d'où tire-t-il sa force légendaire ? Seul le punk record peut dorénavant répondre à cette question. Et alors que la carrière de Weeble venait de commencer, elle se... Pourquoi tu refuses, Sneakers ? Tu dis « je refuse », mais pourquoi ? C'est pas grave, en vrai, Weeble, c'est bon, Shichibukai, voilà, on rigole bien, c'est bien. En effet, capturé par l'amiral Ryukugyu, il part rejoindre Doflamingo en prison. T'imagines, tu te fais arrêter par un mec qui s'est chié dessus devant Morley ? Non, il s'est passé un truc de ouf là-bas, j'imagine même pas. Et tout comme ses anciens... Il a dû prendre en otage des civils. Tiens, collègue Shichibukai, l'on attend tous qu'il rejoigne la Cross Guild où sa prime pourrait exploser, atteignant facilement les 1,760,000,000 de Berry. Oui, oui, et comme Kizaru a dit qu'il avait la force de Barbe Blanche, je lui fous même 3 milliards, en vrai. C'est pas déconnant. En vrai, Wibble, les gens pensent que c'est le vrai fils de Barbe Blanche, Cross Guild, les mecs, faut pas oublier, Crocodile, Crocodile, 2 milliards. Actuellement, il a 480 millions. Mais dans la Cross Guild, il a combien ? Il a 3 milliards, les mecs. Faut pas... Faut dire la vérité. Dans la Cross Guild, tu démarres à 480 millions, bah tu montes de ouf. Regardez Baggy, il avait une vieille prime, il a combien ? Plus de 3 milliards. Ah ouais, les mecs. Même s'il aurait pu atteindre... La Cross Guild, c'est un cheat code. C'est un cheat code pour les gens qui combattent avec leurs primes. C'est un cheat code pour les mecs qui disent regarde, j'ai 2 milliards, je suis trop fort pour toi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, dans la vraie vie, t'as King, il lui fout une patate dans le menton, il va revoir ses ancêtres. Voilà. Mais voilà, la Cross Guild, c'est bien pour ceux qui combattent avec leurs primes. ...biendre bien plus avec un minimum d'intelligence... Comme dans Yu-Gi-Oh ! Voilà, la Cross Guild, c'est pour ceux qui aiment Yu-Gi-Oh ! ...et de maturité, car sans guide ou aide extérieure, Weeble... Dragon Plan aux yeux bleus attaque ! ... ...